et coucou tout le monde bon j'espère que vous allez bien aujourd'hui on continue la galère des colis voilà on doit recevoir l'onduleur donc ça c'est plutôt positif puisque on devait le recevoir mardi et on reçoit à priori aujourd'hui on devait recevoir dans un relais bar tabac on vient de recevoir un sms comme on devait aller le chercher à la poste du soir donc je sais pas à moins que la preuve tu fasses bar tabac on verra bien les auvergnats ils ont une gestion des colis qui est un peu bizarre voilà et aujourd'hui on va à clermont ferrand pour aller chercher mon ordinateur puisque celui que j'ai reçu hier bah finalement ne marche pas voilà on va y arriver on va y arriver bon les faux filous ça y est on est en déballage des achats du jour donc après une grande après midi sous la chaleur à faire nos achats on a réussi donc à choper un sommier à lattes en peigne parce que bon la planche était bien un temps mais là je commence à avoir un petit peu mal au dos et c'est quand même mieux que les matelas puissent respirer bon on aurait pu faire avec les moyens du bord et celui-là franchement il a l'air super bien c'est le même que le mien on a eu ça c'est quoi ça c'est un convertisseur dc dc 24 volts 12 volts vu qu'on passe en circuit 24 volts et bah pour avoir du 12 il faut le prendre remis voilà voilà et on a le convertisseur qui est encore dans le carton là-bas bon je vous montre ça après là je vais aller couper les cheveux de mamie nomade je suis plus légère et toute rafraîchie pour supporter la canicule voilà voilà toute belle voilà merci ma coiffeuse Sophie je rire mon chéri coucou bon alors bien évidemment je choisis mes jours de canicule pour faire mon travail au niveau onduleur et des batteries je vous montre ça donc aujourd'hui changement onduleur donc on va passer sur du on va passer en 24 volts et puis bah du coup on va changer et là le branchement des batteries vu qu'on va passer du montage série total au montage mixte pour pouvoir avoir du 24 et pour pouvoir surtout aussi chargé en roulant sans avoir acheté les convertisseurs dc dc voilà donc on commence toute façon par vider tout ça j'enlève des batteries et puis je vais mettre un bon coup de propre en dessous voilà quatre batteries sorties déjà alors je vous montre en partie pourquoi on a décidé de faire ça bah c'est simplement parce qu'en fait on s'est payé un dégât des eaux et ça on n'y pense pas forcément et ça n'avait pas dû être pensé à la pose des batteries mais quand on a un dégât des eaux et que ça coule dans les soutes et bah voilà ce que ça donne quoi du coup et tout ça c'est la flotte qui est restée stockée du coup sous les batteries voilà donc forcément c'est pas bon du tout ni pour les batteries ni pour le bus en lui même quoi voilà donc bah du coup là je vais dégager tout ça on va nettoyer on va assécher et puis je vais voir comment je peux remettre les batteries en hauteur avec les moyens du bord bon montre un peu l'avancement des travaux voilà donc finalement bah écoutez on a tout enlevé tout ce qui était mouillé en fait en dessous on a tout enlevé on a fait des petits perçages d'évacuation pour cas où voilà et finalement j'ai préféré remettre les batteries dans une autre disposition et sur palette comme ça au moins elles sont surélevées je pourrais refaire un petit coup d'isolation en dessous et là on a un petit un petit gain de place du coup ce qui n'est pas négligeable là avec Mathéo on est en train de supprimer l'ancien convertisseur 48 12 pour le remplacer par le nouveau 24 12 et après donc on a l'onduleur qui va prendre place ici voilà donc alors après faire un bon coup de mise au propre surtout mais en tout cas voilà l'onduleur est de nouveau connecté on va le remettre à sa place à lui faire une petite casquette là-haut pour le protéger et voilà c'est nickel on est content on a à nouveau le 220 c'est cool et puis déjà ce qu'on peut voir quand on se promène au marché ici c'est les poneys qui font les courses moi je suis contente et voilà c'est génial c'est génial c'est génial Ah d'accord ! Ah c'est génial ! Il découvre alors ! Ah bah c'est pratique ! C'est pratique ! Je vous présente, concours l'épine 2020-100 ! Bon allez on y va ? On passera à 2020 ! Oui passez, pas au fil moi ! Vous entendez l'église derrière ? Ça sonne ! Bon, on est allé au marché ce matin, donc au marché du Vernet-Chaméane, là où on est ! Alors, c'est une association de deux communes depuis 2019 ! Donc c'est pour ça que certains disent, le Vernet-Chaméane ça n'existe pas ! Si si, ça existe ! Donc, on a acheté, en ce jour de canicule, des bons saucissons ! Il y en a une qui est ravie là ! Elle est en train de faire son école ! Mais elle est très perturbée par l'arrivée des saucissons ! Hein ? On prend moi des saucissons pour mon adversaire ! Voilà ! Donc il y en a un au poivre, un au noix, un au fromage de chèvre, un à la viande de canard et un au figue ! Et on a pris les fromages régionaux, une petite fromagère ! Donc les marchés, ici, sont tous les lundis matins ! Donc, on a pris celui-ci pour goûter, c'est un bleu de chèvre ! Ici ! On a pris du Saint-Nectaire, bien oui, bien sûr ! Et le bleu d'Auvergne qui est décidément super bon ! Et une bonne petite salade, là ! Que Mathéo est allée me mettre de l'eau dedans pour que je la prépare ! Maintenant, j'espère ! Le pain tout chaud de la boulangerie ! Et les mouches qui nous embêtent à mort ! Et on va se régaler ! On va les faire cuire ces mouches ! Tu veux manger les mouches cuites ? Non, il y a du saucisson ! Hum, les saucissons, c'est mieux ! Sinon, aujourd'hui, on a énormément de rangements à faire ! On monte le bazar ! Voilà ! Donc, il faut qu'on s'occupe de tout ça ! Pour enfin trouver une place à toutes ces choses-là ! Pauline Farcagère, la partie à faire à elle qui reste ! Pour que ça soit bien rangé ! N'est-ce pas ? Oui ! Et puis, ranger l'intérieur ! Je pense qu'on va peut-être avoir l'occasion de mettre un peu la clim dans Eden ! On va aller piquer une tête aussi ! Parce qu'il fait chaud, il fait chaud ! Et moi, j'ai fait une méga crise d'asthme hier ! Donc, je ne sais pas trop si je vais faire l'effort de monter et descendre la côte ! Mais on verra ! Elle n'est pas longue ! Elle est toute petite ! Mais quand j'ai ma capacité pulmonaire qui est réduite... On te portera ! Ouh ! Tu me porterais ? Tu me porteras ! Euh... Je vais bien essayer ! Mais dans ce cas-là, prépare ton petit pulmonaire ! C'est vrai que déjà que moi, j'arrive à souffler en remontant ! Ouais ! Donc, bah moi, j'ai une capacité très réduite, là, aujourd'hui ! Je ne sais pas si c'est la chaleur ou la retombée du stress de tout ce qui s'est passé avant et comme maintenant, c'est positif ! Mais je pense que ça te fera du bien de te baigner ! Ouais, bah on verra parce qu'il faut aussi faire tout ce qu'il y a à faire ici ! Bah sinon, elle descend, elle se baigne et elle revient jamais ! Ouais ! Allez ! On va faire un pas par jour ! On va manger ! Bon ! On a trouvé le moyen de l'imiter, Andrea, dans le saucisson ! Alors ça, c'est faux parce que sinon, je le mange à la bouche ! Non, non ! Ça ne faut pas le dire ! Moi, je viens de me faire l'entame du saucisson au poivre ! Avec tout le poivre ! J'ai la bouche en feu ! Même les chats, ils mangent leur saucisson à la bouche ! Sinon, tu peux changer de couteau ! Tiens ! Regarde ! Il est bien, celui-là ! Ça va se trancher le bras ! Doucement ! Sois gentil avec le couteau ! Il ne fait pas de mal à mon couteau ! T'es sûr qu'il coûte mieux ? Bah moi j'ai bien réussi ! Par contre, j'évite de couper les essais ! Je vais te tenir la table ! Bon ! Je crois qu'on va aller lui chercher un autre couteau ! Bon ! Aujourd'hui, il fait très chaud ! Les enfants, là-bas, ils sont sur le ponton ! Donc, bah Andrea, comme elle avait fait l'allergie au soleil, là, cette fois-ci, elle est quand même retournée dans l'eau, mais elle est toute habillée ! Et puis, euh... Ils sont allés voir pour faire du paddle, là-bas, derrière ! Là-bas, au bout ! Sauf que, bah, a priori, ils n'ont pas reçu leur paddle ! Donc, bah... Les boules, ils s'étaient fait une joie ! Ils se sont dit, allez, on va faire du paddle ! Et c'est pas possible ! Voilà ! Voilà ! Donc, finalement, les paddles sont arrivés ! Les deux grandes équipes, ils prennent leur cours ! Voilà ! Moi, déjà, elle est un petit peu dégoûtée ! Voilà ! Parce qu'elle n'a pas encore... 12 ans ! Voilà ! Il faut avoir 12 ans ! Mais c'est pas grave, on va trouver autre chose ! Bah, à toute façon, il y a les poneys ! Ouais, il y a encore les poneys ! Après, je ne sais pas trop si on aura encore le temps ! Par contre, les bulles, là-bas, elles font beaucoup trop fort ! Ah ! Mais sinon, après, on verra ! C'est le prix du carnaval, les bulles, là-bas ! Ouais, on verra ! Si, ils sont là-bas ! Ah, oui ! Oui, Mathieu ! Il y a le seul qui est moins stressé, celui qui est stressé ! Ça va bien se passer ! C'est dommage, j'ai pas eu l'occasion de filmer, mais on a eu une belle cascade des deux, là ! Ils sont rentrés dedans ! Faudrait retomber pour la vidéo ! En fait, ils étaient accrochés au truc ! Ils ont réussi à se rentrer dedans, quand même ! On a eu une chute par Mathéo, là-bas ! On a eu une chute par Mathéo, là-bas ! Ah ! Il y a Pauline Chirugin, parce que c'est l'heure ! Ils finissent à 17h43... Euh, 43... 45 ! C'est bien ça ! On doit avoir les jambes habituées, mais par contre, pas le reste du corps ! Il y a un toutou, là-bas ! Il y a un toutou, là-bas ! Oh ! Quoi ? Eux, on a failli avoir une gamelle, par contre ! C'est un homme qui fait du paddle, mais là, c'est le sien, c'est son paddle, et il le fait avec son chien ! Et ce que j'adore, c'est que son chien a aussi un gilet de sauvetage ! Genre, le chien a un gilet de sauvetage ! Le meilleur chien au monde ! Il pose, en plus ! Quelle merveille ! Il a poussé son ointre ! C'est marrant, le chien de pouce ! Prends le téléphone ! Je pense que c'est mieux ! Eh ! Je disais, ça serait une idée, après, les paddle sur Eden ! Non ! Quand on aura des galeries, là-haut ! Comme ça, on pourra en faire ! Bah ouais ! Ça sera sympa ! C'est chouette ! On ne te dira pas, non, tu ne peux pas, parce que tu n'as pas 12 ans ! Bien sûr ! Même si je préférera peut-être avoir un gilet de sauvetage ! Ouais ! Bon, bah qu'est-ce qu'on va faire ce matin ? Une balada poney ! Une balada poney ! Voilà, pendant que les autres sont en train de remballer, le temps a bien changé aujourd'hui, on a sorti la petite veste, quand même ! Et ça fait du bien, franchement ! Voilà, je ne pensais pas me plaindre à un moment de la chaleur ! Et d'ailleurs, ça amène à se poser des questions, quoi ! Nous, on va aller dans les pays chauds ! Comment est-ce qu'on va supporter ça ? Bon, on verra bien ! Voilà, donc là, on remballe ! Tac, tac ! On remballe ! La tonnelle ! Bon, il pleut, de toute façon ! Voilà ! Les petits voisins qui viennent nous dire au revoir ! Tout de suite ! Voilà ! Les rangements ! Ça fait bizarre, il y a le rouleau d'isolant qui est là ! Ben oui, parce que bon, ça c'était pour faire la protection devant, mais on n'a vraiment pas eu le temps ! Pas eu le temps où on avait vraiment trop chaud ! Donc, il faudra faire ça sur un prochain spot ! Et là, on va aller faire la balade ! Je vais faire quelques images de la balada poney de Jade ! On a une copine qui est venue faire la désinstallation du Barnum avec nous ! Et le truc, c'est qu'il y a un camping ! Elle est trop belle ! J'en avais une, c'était tout le temps la même, elle venait tous les jours, dans mes cheveux ! T'as le Barnum qui est en train de se vautrer pendant ce temps-là ! Non, c'est moi qui m'enlève ! Je vais rester quelque chose avec ma bambou ! On se rend même pas compte pour le dessin quand on regarde quelque chose, en fait ! Ah, il faut faire gaffe là, quand même ! On se fait gaffe ! Du coup, il pleut un peu ! J'espère que ça va se moindir ! Du coup, le temps de la balade ! Ce serait bien, quand même ! Ouais ! Je sais pas si Jade va arriver à faire une activité ! La pauvre ! All right 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 ! Faites-feure ! En plus ! All right ! All right ! All right ! Et là ! En plus ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501